Salut les amis c'est Tessis et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pour une nouvelle vidéo de stop mensonge donc voilà donc c'est une nouvelle série qui qui a commencé à partir de la vidéo de la mort de Michael Jackson et aujourd'hui je vais vous faire donc une vidéo sur les ingrédients du coca-cola alors avant tout je vais vous présenter le gameplay donc c'est un gameplay qui se passe avec avec un de mes abonnés donc on se bat vous allez voir ça va être assez cool quand on arrive sur le mont chilia de digital 5 online donc voilà mais on va se battre et c'est assez marrant quand même j'ai trouvé que c'était un bon petit gameplay donc il y aura sa chaîne dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait etc alors bon passons sur le bref du sujet les ingrédients du coca-cola sérieux vous savez ce qu'il ya dans le coca-cola oui il y en a qui vont dire oui il y a de la cocaïne ça tout le monde le sait enfin il y avait de la cocaïne mais il y en a plus il y avait mais alors il y en a qui vont dire aussi ouais il ya des il ya des trucs il ya des trucs chimiques etc des ingrédients chimiques et puis ça voilà c'est pas bon pour la santé mais moi je vais vous connaître de coca on va déjà commencer à parler du sucre dans une canette de coca il y a vous avez vu le bug j'ai frappé là vous le mec il a il a voltigé bon c'est pas grave donc oui donc le dans deux dans une petite canette dans une quête normale il ya tout simplement sept morceaux de sucre dans dans une canette de coca et dans une grande bouteille de 2 litres on a 42,5 morceaux de sucre ce qui est vraiment pas mal alors après on peut tenter sur le coca light mais le coca light et le coca zéro mes amis mais c'est vraiment plus dangereux que le coca normal tout le monde le dit il y en a qui me croient pas il y en a qui me croient mais voilà c'est la vérité c'est ça pourquoi parce qu'il ya de l'aspartame à la place et l'aspartame c'est c'est juste avec ça vous c'est pire parce qu'avec le sucre bon vous pouvez avoir du diabète vous pouvez devenir obèse mais avec l'aspartame les gens c'est pire on peut avoir de l'obésité du diabète des lymphomes comme il a monsieur coty des cancers on peut vraiment même de l'alzheimer voilà donc l'aspartame tout ce qui est coca zéro même boisson avec zéro sucre même pepsi ou n'importe quoi que ce soit zéro light ne prenez pas d'accord optez plutôt pour le normal jamais prendre qu'il ya pas de sucre qu'il ya moins de sucre et c'est pas c'est toujours remplacé par quelque chose qui est vraiment vraiment très toxique là après on va parler d'un acide qu'il y a dans dans le coca cola c'est l'acide phosphorique lors cet acide là qu'est ce qu'elle va nous faire un nouveau donc ce qu'elle va faire elle va déjà déjà empêcher qu'on se sente parce que si vous savez on est curé à force de boire du sucre ou de manger du sucre etc soit dans des bonbons on est curé à force on n'a plus envie d'en manger on a envie de vomir si on mange trop de sucre ben dans le coca il ya tellement de sucre que même une canette vous pourrez vomir mais il met donc cet acide phosphorique qui va permettre d'avoir encore plus envie de boire du coca et en fait ils vont mettre ça pour donner un goût sucré au sucre vous vous rendez compte pour faire que le sucre va être bon et va on va en avoir envie comme la drogue ou comme l'alcool c'est le même effet c'est exactement pareil d'accord alors ensuite cet acide phosphorique est très très mauvaise pour la santé qu'est ce qu'elle va faire elle va tout d'abord peut donner des cancers bon ça c'est normal donner des des choses n'est très négatif à l'estomac et enfin la chose la plus la plus répandue c'est que cet acide nettoie pas mal de chose elle nettoie les si on met une pièce dans une tasse dans un verre pardon en une nuit ben la pièce va briller et si vous allez voir et c'est grâce à cet acide phosphorique et sachez que cet acide qu'est ce qu'elle fait à vos os parce qu'elle fait quelque chose à vos os elle va aspirer tout la tout le calcium qu'il ya stocké dans vos os dont c'est à dire et vos os va être beaucoup moins solide et vous allez être beaucoup dans les vous êtes très faible ça rend faible à force de boire du coca du coca tout simplement puisqu'il ya de l'acide phosphorique donc ça rend faible c'est pas du tout beau pour les os les os sont plus fragiles on peut faire moins de mouvements sans sans se tuer comme lui d'ailleurs vous allez voir je le troll regardez bien hop donc là en fait on n'arrive pas à se battre voilà hop ça va dans le vide et moi je me suis dit tiens je vais le troller un petit peu allez hop vous allez voir ce que je vais faire tac j'aime être face et jours tac voilà qui a voulu me taper du coup il est tombé ça ça m'a fait rire bon ben pour revenir au coca cola voilà d'accord donc à éviter fortement il ya autre chose de très négative sur le coca essayez de le deviner hein c'est sûr que vous n'allez pas le deviner mais essayez de deviner la chose négative dans le coca beaucoup qui a beaucoup de répercussions chez chez l'homme et c'est donc essayez de mettre dans les commentaires si vous avez une idée moi je vais vous répandre c'est le colorant le comment le colorant caramel e 150 d donc ce colorant effet comment donc ce colorant effet il est fait en fait à base donc il ya du sucre il est quand s'appelle et les choses qu'ils mettent la danse dans leurs cheveux les femmes des mèches mais ce qu'il ya dans les mèches je sais plus de le bon je sais il sait plus du tout en fait bah il ya tout simplement de l'ammoniaque donc de l'ammoniaque des acides et et du sud donc l'ammoniaque c'est ce qu'ils mettent bon les femmes dans les cheveux 1 d'accord comme j'ai dit donc il ya deux osé ce qui pue dans les mèches des femmes mais c'est l'ammoniaque c'est ça qui sent très mauvais et ça ça abîme les mains s'abîme c'est de l'acide en gros c'est pas du tout bon et ça aussi ça fait partie de la chose qui nettoie les pièces et tout d'accord donc c'est l'ammoniaque donc sachez qu'on peut pas dire qu'il n'a pas beaucoup puisque c'est fait le colorant est fait à base d'ammoniaque c'est à dire il ya il ya que de ça que de l'ammoniaque puis après ils ont acheté des choses pour cacher l'odeur et le goût de l'ammoniaque et ils ont mis du sucre pour rendre le colorant caramélisé tout simplement alors sachez que plus il ya de l'ammoniaque plus le coca enfin plus la boisson va être foncée va être de couleur marron marron foncé à la base c'est jaune jaune marron donc ils en servent ils servent de ce colorant pour le Schweppes d'accord donc le Schweppes souvent je suis à la grume mais il est orangé marron mais c'est vraiment très léger se dire qu'il n'ya pas beaucoup d'ammoniaque mais le coca c'est la forte dose c'est à dire c'est le plus foncé dans toutes les boissons c'est à dire c'est là qu'ils mettent le maximum d'ammoniaque possible pour que je sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon pour pour que ce soit plus joli pour le goût aussi parce que comme je dis à du sucre dans ce colorant ce qui fait que il y aura plus de goût au coca cola donc voilà alors sachez que le pepsi et et le coca c'est pas pareil en sachant que dans le coquet il ya de la cannelle dans le coca cola il ya de la cannelle et j'ai une question aussi est ce que vous savez quelle couleur c'est à la base le coca cola sans le colorant et c'est de me dire je laisse quelques secondes tout le monde tout le monde qui regarde la vidéo même enfin n'importe qui croque vous mettez tous que si vous savez vraiment quelle couleur est le coca cola marron c'est pas marron puisque il ya il ya le colorant qui rend marron comme ça marron caramel mais s'il vous plaît n'allez pas sur google et mettez pas sur google il mettait pas ouais comment dire quelle couleur est le coca cola pour de vrai ça sera de l'attrait je suis sûr qu'il ya certains qui l'ont fait donc oui le coca il est vert voilà il est vert à la base il est de couleur verte 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 vert blanc voilà un vert assez spécial pourquoi parce qu'avant il y avait de la cocaïne voilà donc à ce que maintenant c'est toujours la même couleur que le vert d'avant je sais pas moi au sérieux je sais pas si vous mais si je suis patron je fais j'enlève le colorant pour que ce soit la couleur originale donc du vert pour mieux vendre non des personnes n'ont jamais goûté du coca vert et ça ferait très bizarre donc sachez qu'il y aura dans pas longtemps coca life donc au cas life qui est sorti en amérique mais qui n'est pas encore sorti en france la pub elle doit normalement soit disant sortir en 2015 la pub donc après est ce que c'est vrai est ce que c'est faux mais en tout cas j'ai entendu dire que le coca life c'est un coca donc la bouteille elle est verte mais bon le coca dedans n'est pas vert et c'est fait à base de plantes d'accord donc est ce que le colorant est le même est ce que je sais pas du tout ils vont peut-être changer apparemment c'est du bio soit disant il n'y a que du bio ça goût de plantes il n'y a plus de caféine enfin ils ont pas mal changé de choses au coca life donc est ce que c'est meilleur est ce que moi en tout cas si c'est light si ça veut dire que c'est light et que voilà mais ça serait bien que ce soit light mais qui met autre chose à la place de la sparta mais autre chose aussi je sais plus comment ça appelle qui est très dangereux pour la santé ok donc écoutez si vous en avez appris beaucoup dans cette vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à liker cette vidéo ça me ferait super plaisir et aussi à partager ma page facebook et à partager cette vidéo sur facebook c'est plutôt ça donc sinon merci à tous on est bientôt 4000 4000 abonnés 4000 oui 4000 4000 abonnés sur ma chaîne alors je tiens à préciser que j'organiserai sûrement peut-être une rencontre abonnés donc à on s'appelle à bordeaux tout simplement mais je vous en dirai plus vraiment quand je serai sûre de la date et est vraiment si je suis sûr de faire une rencontre abonnés prochainement ou pour les 6000 ou les dix mille abonnés voilà quand j'aurai dix mille abonnés ben je crois que je serai vraiment content et pour ça mais je crois que je ferai une rencontre abonnés pour les dix mille abonnés voilà tout simplement voilà donc si vous vous rendez compte 4000 abonnés sincèrement pour moi déjà 500 abonnés 500 quand je suis arrivé à mes 500 abonnés j'étais juste hyper joyeux mais sincèrement 4000 abonnés de 500 jusqu'à 4000 sérieux j'ai pas vu le temps passer je vous dis franchement c'est passé vraiment très vite et je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et de me regarder toujours et moi les gens les personnes qui se désabonnent parce que je fais des vidéos gaming et pas beaucoup de tutoriels bah ces personnes là sont pas des abonnés on va dire des abonnés fidèles des abonnés des pas des abonnés tout simplement c'est des abonnés qui je sais pas ce que c'est en tout cas c'est pas des abonnés tout simplement j'appelle pas ça des abonnés les abonnés fidèles c'est vraiment les vrais abonnés qui vous suivent qui vous suivent voilà c'est tout qui vous suivent et qui attendent les vidéos tout simplement les vidéos tuto par exemple s'il ya des personnes qui veulent des tutoriels ben ça vient mais voilà faut me donner des idées moi j'essaie d'en trouver mais voilà ça vient pas tout seul les idées faut aussi me proposer quoi je peux pas non plus tout trouver tout seul je suis pas je pas bouge tout puissant je peux pas je peux pas je suis pas tuieux il faut me faut m'aider voilà je peux pas voilà je veux pas trouver des tutos forcément qui vous intéresse moi je crois que ce principe de vidéo là que je fais je crois que ça peut être intéressant pourquoi pour vous d'accord je crois que ça peut être intéressante que moi dans les commentaires mais à pas mal de personnes étaient satisfaites de cette nouvelle désolé je parle très vite je parle comme ça pour de vrai mais quand je suis en enregistrement j'essaie de parler un peu plus doucement voilà donc voilà donc sinon je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé je vous invite à partager ma page facebook sur youtube même voilà ma page facebook ma page twitter même sur facebook on est de plus en plus aussi voilà et ça ça me fait vraiment plaisir et voilà donc sinon je vous remercie beaucoup et je vous dis à plus tard les gens allez ciao